Dans cette capsule, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'observation sur le terrain des constellations. Dans ce cadre, il va falloir choisir son lieu d'observation ainsi que son matériel. Nous verrons qu'il existe des applications mobiles nous permettant de nous repérer plus facilement. Enfin, nous verrons comment préparer et réaliser des clichés de constellations avec un réflexe. Alors, une fois Stellarium bien maîtrisé, on peut envisager une soirée d'observation. Pour cela, il faut tout d'abord trouver son lieu d'observation. Pour choisir son lieu, l'idéal est d'être éloigné de toute source lumineuse dans un endroit dégagé et à la campagne, ce qui en pratique peut s'avérer difficile à trouver. Toutefois, pour une première approche, vous pouvez vous contenter de la cour de votre école. Ensuite, en utilisant Google Maps ou Herbs, et en discutant avec les élèves et leurs parents, vous pourrez sélectionner des endroits plus propices à l'observation. Pour localiser les principales constellations, on peut rester en ville. Par contre, le jour de l'observation, il faudrait être attentif à la météo. Sites ont parmi quelques sites de prévision, Météo France, Météo Ciel, Météo Blue et Sat24. Ce dernier site donne des images satellites de la France avec 15 minutes d'intervalle entre chaque image. Un exemple d'organisation possible pour mener une séance d'observation sur le terrain, tout d'abord, il faut former des binômes pour la recherche de constellations. La plupart des adolescents ont maintenant des smartphones. Ils peuvent donc utiliser des applications, pour la plupart gratuites, pour se repérer. On aura veillé à aménager avec l'équipe de direction et les équipes pédagogiques le règlement intérieur de l'établissement pour cadrer l'usage de l'appareil mobile des élèves pendant les séances d'apprentissage. En école élémentaire, il n'est pas aberrant d'imaginer pouvoir disposer d'au moins un appareil mobile cellulaire. On pense notamment à l'appareil de l'enseignant. S'agissant des applications à utiliser, moi, j'ai utilisé les applications suivantes, Skyview et Carte du ciel qui sont gratuites, ainsi que Stellarium qui existent également en application mais qui est payant avec un coût d'environ 2 euros. Je vous présente tout d'abord Carte du ciel. C'est une application très intéressante car elle utilise le gyroscope et le GPS du smartphone pour pouvoir s'orienter dans le ciel. Il y a trois icônes en bas de l'écran. Tout d'abord, l'icône réglage dans laquelle on peut avoir accès à différents modes de l'application comme le mode nuit ou aux yeux rouges permettant à l'observateur de ne pas être ébloui par son écran. C'est très important le soir de l'observation car l'œil s'accoutume à l'obscurité en 15 minutes. S'il est ébloui par une source de lumière blanche, il peut perdre cette accoutumance et ne distinguera plus les étoiles plus faibles visuellement. Avec cette lumière rouge, on n'a plus ce problème. Ensuite, on peut utiliser le GPS pour se localiser soit en cliquant sur l'icône satellite soit avec l'icône recherche en tapant la ville dans laquelle on fait la séance d'observation. Sur l'écran principal, nous avons les principales étoiles des constellations avec leur nom, les dessins en transparence ainsi que certains objets du ciel profond. Le mode RA permet d'activer ou désactiver le mode gyroscopique, c'est-à-dire lorsqu'on tourne l'écran, la carte du ciel tourne en même temps. On peut cliquer sur ces objets, voir une image en cliquant sur la loupe et avoir accès à sa fiche d'identité. Enfin, avec l'icône partage, on peut enregistrer l'image, l'envoyer via message ou email et la partager sur les réseaux sociaux. Pour Stellarium, nous retrouvons les principales fonctionnalités que sur la version ordinateur. Les interfaces restent les mêmes avec les lignes de constellations, leur nom, leur dessin, l'affichage des grilles de coordonnées et la possibilité de retirer le sol. On peut visualiser les objets du ciel profond et activer le mode gyroscope et yeux rouges. La classe des objets est plus importante que celui de carte du ciel dont certains contenus sont optionnels et payants. Alors, une fois les élèves bien familiarisés avec le ciel durant la séance, vous pouvez leur demander de dessiner les constellations repérées dans un cahier d'observation et surtout de photographier une portion du ciel avec leur constellation. Alors, comment obtenir une photo d'une constellation ? Pour ce faire, on va utiliser comme matériel un appareil photoreflex avec un objectif de courte focale allant de 11 à 50 mm et d'une télécommande afin d'éviter un flou de bouger au moment du déclenchement. Comme on va faire des pauses de plusieurs secondes, afin d'avoir une photo nette, on utilisera également un trépied. Après avoir installé l'appareil sur le trépied, il suffit alors de pointer le ciel et de faire la photo. Mais avec quels réglages ? Tout d'abord, sur le boîtier, on choisira le mode M comme manuel. C'est le mode où on va pouvoir effectuer tous les réglages. Ensuite, il faut enlever la mise au point automatique, l'autofocus, puis faire la mise au point sur un objet brillant, haut et lointain. Enfin, il faut régler les paramètres du capteur. Alors, il y a un nombre de trois ces paramètres. Tout d'abord, le temps d'exposition, le temps de pause. Cela correspond grosso modo au temps d'ouverture de l'obturateur de l'appareil. Plus il est important, plus le capteur va recevoir de la lumière. Ici, sur la première photo, l'exposition est correcte. Sur la deuxième, le temps d'exposition est bref et plus bref. La photo est plus lumineuse. Puis, deuxième paramètre, l'ouverture du diaphragme. Le diaphragme est un iris mécanique permettant de modifier l'optique, le diamètre de l'optique. Il est donné par le nombre f sur x. Plus le nombre x est petit, plus le diaphragme sera ouvert et plus l'objectif recevra de la lumière. Cependant, plus le diaphragme est fermé, comme sur la deuxième photo, et plus les images sont détaillées et on gagne en profondeur de champ. Et enfin, la sensibilité du capteur, ISO. Plus ce nombre est grand, plus le capteur sera sensible à la lumière. Mais il y aura du bruit qui gâche la photo. En astro, on se limitera bien souvent à 800 ISO. Pour la photo de constellation, il faut donc privilégier une ouverture entre 1,8 et 3,5. Pour la sensibilité, on peut monter jusqu'à 3200 ISO. Et si on est éloigné, d'une source lumineuse. Pour l'objectif, on peut prendre un grand angle. Attention, le temps de pose varie en fonction de la focale. Pour ne pas avoir un filet d'étoiles, c'est-à-dire des traits au lieu d'étoiles ponctuels, c'est l'effet visible de la rotation de la Terre. Il faut donc adapter son temps de pose. Plus la focale sera importante et plus le temps de pose sera court. Pour un 14 mm, on peut faire des poses de 30 secondes. Pour un 20 mm, on se limitera à 20 secondes. Je vous présente maintenant quelques photos obtenues par mes élèves lors du travail sur les constellations. Au début, nous avons choisi des cibles faciles comme la grande ours pour se familiariser avec l'appareil. Sur ce cliché, pris en début de nuit, les conditions photos ne sont pas idéales. Mais les étoiles de la grande ours ressortent très clairement. Ensuite, nous avons décidé de faire un cliché d'une constellation moins évidente à localiser, mais qui, heureusement, cette nuit-là, était facilement discernable grâce à Jupiter, situé juste à côté d'elle, c'est la constellation du lion. Puis, en fin d'année, lors d'une séance d'observation au milieu d'une forêt abutée, nous avons pu obtenir des clichés de la voie lactée et d'immortaliser les constellations de l'aigle, du dauphin, de la flèche, du sagittaire, ainsi que celles du scorpion et du serpentaire. Nous avons pu également nous servir de ces clichés pour localiser des objets de Messier. Par exemple, sur le cliché de la constellation de Cassiopée, la galaxie Andromède apparaît nettement sur la photo. On peut alors faire un travail de recherche au télescope pour la visualiser. Enfin, des stars de l'hiver ont également été mises sur la pellicule, comme Orion. J'en profite pour faire un clin d'œil à un ami, Ludovic, qui commence à se mettre à la photo de constellation et qui a obtenu ce super cliché du ciel austral au piton de la Fournaise à La Réunion, avec comme paramètre un temps de pose de 30 secondes, une focale de 8 mm, une sensibilité ISO de 3200 et une ouverture de 3,5. On constatera qu'on arrive à voir la constellation de la Croix du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada